Au temps de ma jeunesse, j'ai effectivement éprouvé le même sentiment que beaucoup d'autres jeunes gens. Aussitôt que je serai devenu mon maître, m'imaginais-je, je m'occuperai sans plus tarder des affaires de la cité. Or voici la situation dans laquelle je trouvais les affaires de la cité. Comme en effet le régime politique d'alors était honni par beaucoup de gens, une révolution se produisit et 51 citoyens prirent la tête de la révolution. 11 exerçaient le pouvoir dans la ville et 10 opiraient. L'un et l'autre de ces groupes devaient administrer l'Agora et tous ceux qui concernaient la ville. Mais 30 avaient les pleins pouvoirs qui se posèrent en maître absolu. Certains d'entre eux se trouvaient justement à être de mes parents et de mes relations. Et tout naturellement, ils firent aussitôt appel à moi comme si j'étais fait pour m'occuper de ces affaires. De mon côté, je ne conçus aucun étonnement en raison de ma jeunesse. Je m'imaginais en effet qu'ils allaient bien sûr administrer la cité de façon à l'amener d'une vie injuste à une condition juste. Aussi portais-je la plus grande attention à ce qu'ils allaient faire. Et voilà que je vois, n'est-ce pas, ces hommes faire en peu de temps apparaître, comme un âge d'or, le régime politique précédent. Entre autres choses, Socrate, mon ami, qui était plus âgé que moi et dont je pense, je ne rougirais pas de dire qu'il était l'homme le plus juste de cette époque, ils l'envoyèrent avec d'autres chercher un citoyen pour l'amener de force en vue de le mettre à mort, dans le but évident de le rendre complice de leurs agissements de gré ou de force. Mais lui refusa d'obéir et préféra courir le risque de tout endurer plutôt que d'être associé à leurs œuvres impies. Considérant donc tous ces faits et d'autres du même genre, qui n'étaient pas moins graves, je fus indigné et me dissociais des crimes qui étaient alors commis. Or bientôt tombèrent les trente, et avaient que le régime politique d'alors dans son ensemble. Et voilà que de nouveau, mais avec moins de vivacité, me reprenait le désir de m'occuper des affaires publiques et de politique. Une vie, une œuvre, Platon ou le commencement, par Jacques Munier. L'œuvre philosophique de Platon est tout entière orientée vers son projet politique, la cité où règne la justice. Pour les Grecs, et en cela Platon est bien grec, la cité constitue l'unité, le lieu de rencontre de tout ce qui appartient ou touche à l'homme, le microcosme d'un plus vaste cosmos où évoluent les dieux et les héros. Mais Platon ne s'est pas contenté de concevoir jusque dans le détail l'organisation idéale d'une cité parfaite. Il a tenté à plusieurs reprises de mettre ses idées à l'épreuve de l'activité politique concrète. Et il s'est heurté à des hommes de pouvoir qui ne devinrent philosophes que d'apparence ou par coquetterie politique. Malgré ses échecs, la préoccupation politique restera constante dans ses réflexions et lorsqu'il meurt en 347, à plus de 80 ans, il laisse inachever sa somme politique, les lois. Malgré son admiration pour le modèle politique spartiate, Platon demeura un citoyen athénien, nourri par l'idéal juridique de la cité libre qui sollicitait la participation active de tous. Pierre Vidal-Naquet. C'était une démocratie directe. C'est-à-dire que le pouvoir n'était pas attribué à des représentants comme dans nos démocraties occidentales, mais qu'elle était exercée directement par le peuple par le moyen d'une assemblée que l'on appelle l'Ecclesia. Cette assemblée se réunissait plusieurs fois par mois et c'est elle, l'Ecclesia, qui prenait les décisions. Alors naturellement, tout le monde ne venait pas et il y a eu tendance à un certain moment à considérer que seule une faible minorité venait siéger sur la PNIX où se réunissait l'Ecclesia. En fait, c'était tout de même des milliers et des milliers de gens, ce qui n'est pas rien. Alors, c'est cette assemblée Ecclesia qui avait le pouvoir le plus complet. Naturellement, elle n'était pas la seule. Il y avait un organisme de préparation des travaux de l'Assemblée qui s'appelait la boulet, ce qu'on traduit généralement par le Conseil. D'autre part, il existait un tribunal qui s'appelait l'Elié, c'est ce tribunal qui a condamné Socrate, qui siégeait lui aussi régulièrement et qui était tiré au sort dans le peuple tout entier. Enfin, cette démocratie s'exerçait au moyen de magistrats. Ces magistrats sont des délégués. Une partie d'entre eux sont élus et une partie tirée au sort. Les principaux magistrats à être élus sont les stratèges qui sont au nombre de dix. Pourquoi dix ? Parce qu'il y a dix tribus entre lesquelles la population est répartie depuis la réforme de Clisten à la fin du VIe siècle et les collèges de magistrats sont en règle générale par dix, de manière à ce qu'il y en ait un par tribu. Les dix stratèges sont donc élus et on demande qu'ils aient un fils légitime et un petit morceau de terre en attique, de manière, si vous voulez, qu'ils défendent leur propre sol et leur propre foyer. Par ailleurs, il y a énormément d'autres séries de magistrats dont la plupart sont tirés au sort. Et il faut bien comprendre que le principe démocratique pour les Athéniens, c'est le tirage au sort et non pas l'élection. Naturellement, ce tirage au sort ne se faisait pas sans garde-fou. Il y avait tout un contrôle du candidat à une fonction et nul ne devenait archonte sans avoir... Archonte, c'était les magistrats suprêmes, en principe, sans être passés par ce contrôle et, d'autre part, les magistrats étaient soumis à reddition de comptes. Ce qui fait qu'ils devaient, à tout moment et en tout état de cause, en fin de course, rendre compte de leur action. L'agora est le lieu où se croisent et s'échangent toutes les paroles. C'est le centre vital de la cité. On y retrouve les tribuns, les sophistes, ces professeurs d'éloquence qui font la démonstration de leur talent. Tous ceux qui ont quelque chose à vendre, esclaves munis d'étoffes qu'ils viennent de fabriquer, artisans du céramique, de melité ou de scambonidaï, paysans partis de leur village avant l'aube, mégariens poussant devant eux leurs porcs, pêcheurs du lac Copaïs, se croisent en tous sens. Par les allées plantées d'arbres, ils gagnent les quartiers assignés aux diverses marchandises et séparés par des clôtures mobiles. Successivement, aux heures fixées par leur règlement, s'ouvrent les marchés aux légumes, aux fruits, aux fromages, aux poissons, à la boucherie et à la charcuterie, à la volaille et au gibier, au vin, au bois, à la poterie, à la friperie, à la quincaillerie. Il y a même un coin pour les livres. Chaque marchand a sa place que lui assure le paiement d'un droit. À l'ombre d'un vélum ou d'un parasol, il fait son étalage sur des traiteaux près de sa voiture ou de ses bêtes au repos. Les chalants circulent, on les interpelle, commissionnaires et portefeuilles font leurs offres de services, crient, jurons et disputent. Les agoranômes ne savent à qui entendre. Quand les marchés en plein vent sont fermés, la clientèle se porte à la halle couverte, bazar à l'oriental, dont le fond est occupé par les comptoirs. des auteurs comiques ont souvent raillé les grandes réunions de l'Ecclésia. Oui, ils les ont raillés tout en les aimant et tout en les admirant. La plupart de nos renseignements concrets sur l'Ecclésia nous viennent en réalité d'Aristophane pour la fin du 5e siècle et le début du 4e siècle. Et c'est notamment dans la pièce d'Aristophane qui s'appelle l'Assemblée des femmes que nous avons le plus de renseignements sur le fonctionnement de cette Assemblée. Est-ce qu'on peut se représenter comment se passaient ces réunions de l'Ecclésia ? Oh oui, elle se passait en plein air pendant toute une après-midi. Les archécites poussaient les citoyens récalcitrants vers le lieu de la réunion en les marquant éventuellement d'un vermillon de manière à faire honte aux derniers arrivés. Et après le sacrifice initial le héros se tournait vers le peuple et disait qui a quelque chose d'utile à dire pour le salut de la patrie. Et les gens prenaient la parole les uns après les autres en commençant par les plus âgés. Un des principes fondamentaux de la démocratie athénienne c'est ce que Pierre Roussel appelait le principe d'ancienneté. Un principe qui est du reste parfaitement respecté par Platon dans ses propres institutions. Platon est extrêmement critique à l'égard de la démocratie athénienne. Il est plus que critique il est radicalement opposé. On a beaucoup de preuves de cette attitude radicalement critique. On a le ménexène qui est un dialogue où Platon s'amuse à pasticher une des institutions de la démocratie athénienne qui s'appelle l'horizon funèbre. Là, il s'amuse à faire une horizon funèbre démocratique et ce qui est le comble de l'horreur, cette horizon funèbre est rédigée par une femme et une métèque, c'est-à-dire par Aspasie, maîtresse de Périclès. On a d'autre part des preuves encore beaucoup plus directes. Prenons par exemple si vous voulez, les lois. Dans les lois, Platon crée une institution et des institutions qui ont des aspects démocratiques mais cette démocratie est complètement contrôlée. C'est-à-dire qu'elle est placée sous la surveillance des dieux, des magistrats, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et lorsqu'il réfléchit sur l'histoire d'Athènes, Platon a une attitude tout à fait curieuse. Par exemple, quand il raconte les guerres médiques, il élimine de son récit la seconde guerre médique et la bataille de Salamine. Au moment dramatique du récit où l'on s'attend à ce que Platon dise les Athéniens s'embarquèrent sur leur vaisseau, pas du tout. Ils s'embarquent sur leurs espoirs, ce qui est un petit peu différent. Et dans ce même dialogue, on explique que Salamine fut une victoire honteuse parce que remportée sur mer. La démocratie athénienne, c'était une démocratie de marins. Quand Athènes réunissait tous ses oplites, cela en faisait 9 à 10 000. Quand elle réunissait ses marins, cela en faisait plus de 30 000. Ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Platon est né en 427, c'est-à-dire pendant la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse qui va durer de 431 à 404. Janine Chanteur. C'est dire que ses premières années, son adolescence, se déroule en effet pendant la guerre. La guerre du Péloponnèse est une guerre tragique pour la Grèce et pour Athènes en particulier puisque c'est une guerre qui, à l'inverse des guerres médiques, se déroule entre les cités grecques. C'est une guerre civile ? On ne peut pas parler exactement de guerre civile dans la mesure où il n'y a pas d'unité de la Grèce. Mais c'est une guerre fratricide. Les Grecs se considérant tout de même comme appartenant à un même groupe. Mais les gouvernements, les régimes, sont différents. Il n'y a pas d'unité politique de la Grèce. Donc ce n'est pas une guerre civile mais c'est une guerre qui va ruiner en grande partie la Grèce. Et Athènes ? Et Athènes en particulier. Athènes ne se relèvera pas des guerres du Péloponnèse. Elle va perdre son empire, elle va perdre l'hégémonie qu'elle avait en Grèce. Et par conséquent, Platon va stigmatiser essentiellement la guerre entre les cités grecques. Ce n'est pas du tout un belliciste. Il ne faut pas penser que la guerre contre les barbares soit pour lui une finalité. Mais quand il faut la faire, ce n'est pas non plus ce que nous appellerions maintenant un pacifiste. Est-ce qu'il a pris part à certains des conflits ? Non, il était jeune, il était très jeune mais il aurait pu très jeune prendre part au gouvernement d'Athènes puisque dans sa famille, plusieurs membres de sa famille ont fait partie du gouvernement. en particulier du gouvernement des Trente. C'est-à-dire un gouvernement oligarchique mais très proche de la tyrannie. Il n'a jamais voulu. Alors comment conçoit-il la formation des guerriers dans la République par exemple ? La formation des guerriers dans la République est la conséquence d'une construction de la cité qui va occuper toute la pensée de Platon dans la République. Vous savez que la République a pour sous-titre de la justice. On part donc de la question qu'est-ce que la justice ? Et parce qu'on n'arrive pas à donner une définition satisfaisante de la justice, on va aller chercher la justice dans la cité la plus simple. Celle qui va correspondre au fond à l'organisation nécessaire à la survie des hommes. Il y a cependant des principes d'organisation transcendant à la cité qui lui donne sa cohérence, qui lui donne son unité. Ces principes d'organisation sont le principe de la différence des aptitudes et le principe de la division du travail. Et ce sont des principes qu'on va retrouver dans ce qu'on a appelé à tort d'ailleurs la cité idéale, je crois qu'il vaut mieux dire la cité parfaite, c'est-à-dire l'idée de cité. Alors les jeunes protagonistes du dialogue, les jeunes partenaires de Socrate, qui sont les propres frères de Platon, Glaucon et Adimente, sont horrifiés devant la description d'une cité dans laquelle les repas servent uniquement à entretenir la vie et l'ensemble des activités sont des... Il s'agit uniquement d'activités de survie. Et ils disent très clairement, Glaucon dit très clairement, mais c'est une cité de pourceaux que tu nous décris là, Socrate. Alors Socrate est certainement très heureux de cette remarque parce qu'elle va lui permettre, devant des jeunes gens qu'il est en train d'éduquer, qui sont l'un comme l'autre à l'âge où les désirs sont extrêmement violents, où on veut tout, où on veut jouir de tout, où on veut dominer sur tout. Il va réintroduire petit à petit tout ce qui fait les cités historiques, c'est-à-dire tous les objets de l'ambition de la concupiscence. Et il va montrer que pour que cette cité, qui est l'Athènes du IVe siècle, fonctionne bien, comme elle va être l'objet, bien entendu, des désirs de ses voisins, il va falloir une organisation militaire, telle que cette cité puisse être défendue. Et c'est en partant de la nécessité de cette organisation militaire que Platon va montrer que pour qu'une cité soit bien défendue, il faut que cette défense soit confiée à des gens qui, précisément, eux, ne vont pas avoir les désirs ou la liberté de désirer ce que les citoyens ordinaires désirent. Alors, à partir de l'assaise nécessaire pour les guerriers, on va s'élever, petit à petit, à l'idée de cité parfaite et purger, le mot est de Platon, purger la cité pleine de désirs, pleine de besoins inutiles. On va la purger de tout cela et l'organiser, cette fois-ci, selon son principe qui était déjà le principe d'organisation de cette première cité qui paraît n'être qu'économique, c'est-à-dire le principe de la différence des aptitudes. Et en somme, ce sont les guerriers qui sont les premiers sur le chemin de la philosophie. Ce sont les guerriers qui sont les premiers sur le chemin de la philosophie, mais le philosophe est un guerrier qui a quelque chose de plus que le guerrier, c'est qu'il est capable de penser l'ordre du monde dans lequel s'insère le guerrier. ... Effectivement, à cette époque aussi, car c'était une période de trouble, beaucoup de choses se produisirent dont on pourrait s'indigner. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au cours d'une révolution, l'hostilité de certains contre d'autres entraîne des vengeances excessives. À vrai dire, ceux qui revinrent alors d'exil firent preuve de beaucoup de modération, mais je ne sais par quel hasard, de nouveau, ce Socrate, notre compagnon, des gens au pouvoir le traduisent devant un tribunal en portant contre lui la plus impie des accusations et celle qui, de toutes, convenait le moins à Socrate. En effet, c'est pour impiéter que les uns traduisirent devant un tribunal et que les autres condamnèrent et firent périr celui qui autrefois n'avait pas consenti à participer à l'arrestation impie d'un de leurs amis alors banni, à l'époque où eux-mêmes qui étaient bannis se trouvaient dans une situation difficile. Moi, qui, bien sûr, observais ces choses et les hommes qui faisaient de la politique, plus j'approfondissais mon examen des lois et des coutumes et plus j'avançais en âge, plus il me paraissait difficile d'administrer correctement les affaires de la cité. Monique, quant au Platon, nous a légué une figure de Socrate qui est la sienne et on peut penser qu'elle lui était particulière, propre. Socrate n'a pas eu que Platon comme disciple. Il a eu des disciples qui se sont, par la Suisse, beaucoup éloignés de Platon, des gens comme Antistène et Isocrate. Alors, pouvez-vous évoquer le cercle socratique tel qu'on peut l'imaginer à cette époque ? Tel qu'on peut le connaître aussi d'après les deux sources essentielles que nous avons qui sont d'une part les dialogues de Platon, d'autre part les mémorables de Xénophon. Ce cercle socratique était sans doute assez fluctuant dans sa composition dans la mesure où Socrate n'avait pas à proprement parler de disciples. La philosophie que Socrate mettait en œuvre de façon extrêmement concrète dans la cité d'Athènes était appréciée par un certain nombre de jeunes gens qui se sont regroupés autour de lui mais sans jamais former d'école. Et c'est ce qui explique que la plupart de ces jeunes gens aient suivi ensuite des voies extrêmement divergentes, différentes et divergentes les unes des autres. Finalement, le seul qui ait fait école c'est Platon ? Le seul qui ait exposé de façon systématique et durable, enfin concrètement durable puisque nous sommes en possession de tous les textes platoniciens, une philosophie qu'il présentait comme celle de Socrate et Platon. Les autres n'ont pas eu une telle chance historique. Les textes dont Ystène ont quasiment tous disparu et Isocrate a pris assez rapidement une autre voie essentiellement rhétorique où la philosophie socratie ne pouvait pas évidemment apparaître avec toute la force qu'elle a dans les textes platoniciens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la figure platonicienne de Socrate ? Est-ce qu'elle est fidèle à la réalité ? Parce qu'Antistène était le chef de file des cyniques et c'est donc une toute autre figure de Socrate qui a sans doute été revendiqué par cette filiation. Le Socrate de Platon est sans doute fidèle à un certain Socrate. Et d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que le Socrate historique, enfin celui dont nous parle Xénophon, est un Socrate essentiellement préoccupé de questions morales. Il s'intéresse à la définition de la justice, à la définition de la vertu, à la définition de la valeur. Or, le Socrate des dialogues platoniciens est un Socrate différent. C'est un Socrate philosophe, c'est un Socrate réformateur politique, c'est un Socrate théoricien. Et cet aspect est proprement philosophique de Socrate, c'est-à-dire philosophique en tant qu'il s'intéresse à la philosophie de l'être, à la définition du monde réel et même à la science et à la science mathématique. Cet aspect-là n'appartenait sans doute pas, ou du moins sans doute pas essentiellement, au Socrate historique. Là, le Socrate de Platon est une sorte de projection des intérêts platoniciens sur la figure historique et philosophique de Socrate. C'est donc la mort de Socrate en 399 qui a déterminé la vocation philosophique de Platon. Le jeune aristocrate avait alors 28 ou 29 ans. La condamnation de l'homme qui lui avait appris à rechercher la justice creusa davantage la distance entre Platon et Athènes. Après un séjour à Mégard auprès d'Euclide Terpsion, il commence la rédaction de ses premiers dialogues. On sait peu de choses de la vie privée de Platon, de sa vie personnelle. On sait davantage de choses sur ce qu'il définissait comme la façon idéale de vivre pour un philosophe, ce qu'on appelle d'habitude le mode de vie philosophique, qui est un mode de vie essentiellement inspiré par l'ascétisme. On le sait surtout à cause de la critique extrêmement violente que Platon a adressée à toutes les formes de vie dissolue avec lesquelles il a été amené à être en contact, en particulier à la vie sicilienne, au genre de vie qui se pratiquait à Syracuse. Et une des raisons pour lesquelles Platon, par exemple, conteste ou ne croit pas à l'engagement philosophique de certains de ses élèves siciliens tient justement au fait qu'ils n'ont pas changé de mode de vie. Et que pour Platon, mode de vie dissolue, banquée, luxure et philosophie, ça ne va pas ensemble. Tout le monde loi le discours de Socrate. Le seul Aristophane essaya bien d'ajouter quelque chose en rappelant une allusion que Socrate aurait faite à son propre discours. Mais voilà que la porte de la cour retentit de grands coups. Quelques fêtards et l'on entendit un air de flûte. Alors Agaton, allez voir les garçons, si c'est un ami, invitez-le, sinon dites qu'on ne boit plus, que la fête est finie. Presque aussitôt résonna dans la cour la voix d'Alcibiade, bien saoul et gueulant, qui réclamait Agaton, voulait être conduit auprès d'Agaton. Il fut donc amené par la joueuse de flûte et quelques-uns de ses compagnons. Se tenant sur le seuil, portant une couronne de lierre avec tout plein de violettes et la tête couverte de bandelettes, il s'adressa à nous. Bonsoir, mes amis, vous accueillerez bien volontiers pour boire avec vous quelqu'un qui a son plein ou s'il faudra nous en aller après avoir seulement couronné Agaton pour qui nous sommes venus. Je n'ai pu réussir hier à me libérer, mais j'arrive maintenant avec des bandelettes sur la tête pour faire passer cette couronne de ma tête à celle du plus sage et du plus beau, oserais-je dire, le couronné. Vous allez vous moquer d'un homme ivre, mais riez tant qu'il vous plaira. Je sais que je dis la vérité. Allons, tout de suite, acceptez-vous mes conditions, puis-je ou non entrer, et boirons-nous ensemble. L'idée centrale du banquet, c'est l'idée d'immortalité. À partir de l'idée d'immortalité comme définition de l'amour, l'amour étant pour Platon le désir de l'immortalité, Platon va développer une analyse dans deux ou trois directions. D'abord, il va montrer qu'il existe, bien entendu, un amour concret, un amour physique qui produit, qui produit justement la génération, la procréation, et que cet amour physique correspond justement à ce désir profond d'immortalité. À ce premier stade, remarquons une chose, c'est que Platon ne condamne pas le moins du monde, l'amour physique, même dans le banquet. Il insiste seulement sur l'idée suivante, cette génération selon l'ordre physique au fond n'est que peu de choses et n'est pas aussi importante, aussi belle, aussi élevée qu'une génération selon un autre ordre. Car la génération selon l'ordre physique, l'amour physique, qui consiste à créer, il le dit déjà à propos de l'amour physique, à créer dans la beauté pour la perpétuité, il remarque que cet amour physique entraîne la création d'êtres qui sont certes nouveaux, qui vont remplacer les êtres anciens, mais ces êtres nouveaux vont être une sorte de répétition des êtres anciens, une simple reproduction des êtres anciens. Tandis que s'élevant à un autre niveau, il va montrer qu'il y a une autre création, une création qui crée des enfants infiniment plus beaux, plus immortels, et qui sont ce que moi j'appellerais les réflexions et les œuvres philosophiques. C'est le deuxième stade, le vrai stade de l'amour. Ceux dons qui sont féconds en leur corps se tournent plutôt vers les femmes et connaissent cette forme-là de l'amour. Ils croient, en engendrant des enfants, se procurer immortalité, mémoire et bonheur pour tout le temps à venir. Autrement dit, ce n'est pas pour une sorte de raison d'immoralité que Platon dirait que l'amour doit être spirituel. Il dit d'autres choses. Il dit que tout amour vise l'immortalité, mais que l'immortalité la plus riche et la plus authentique est l'immortalité de ce que aujourd'hui nous appellerions, si vous voulez, les œuvres de l'esprit. Il y a dans son esprit une solution de continuité entre les deux amours. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de rupture entre les deux formes d'amour puisque c'est par une dialectique, la très fameuse dialectique ascendante dont l'exemple est donné ici par Platon à l'occasion de l'amour, c'est par une dialectique ascendante que l'on s'élève de l'amour physique à l'amour spirituel. Mais cette dialectique est tout à fait originale, je dirais. Elle est originale en ce sens qu'en examinant les différents stades, on s'aperçoit bien que Platon n'est pas un puritain moralisateur mais un philosophe exigeant. Car la dialectique ne consiste pas à passer par exemple de l'amour esthétique et dilettante dont Joannès qui s'adresse à toutes les femmes et puis qui ensuite s'approfondissant s'adresserait à une seule personne puis qui ensuite s'approfondissant irait vers l'esprit. Il n'en va pas du tout ainsi chez Platon. Chez Platon, au contraire, l'amour pour une seule femme n'est que le premier stade de la dialectique physique de l'amour. L'amour pour la beauté incarnée par un seul être n'est que le premier stade. Ensuite, la beauté doit être saisie, perçue dans plusieurs êtres et finalement dans tous les êtres, dans tous les corps, dans tous les autres humains dont il y a lieu justement de tomber amoureux. L'immortalité même de cette descendance le rassure ou encore si tu veux aux enfants que Licurgue a laissés pour le salut de l'âge. Mais cette espèce de passage à l'universel, ce deuxième stade est en réalité préparatoire justement au passage à l'esprit parce qu'à ce moment dans son élan d'amour et je vais prononcer un mot tout à fait platonicien, dans son enthousiasme, celui donc qui aime tous les corps, tous les autres, celui-là passera justement à l'amour de leurs âmes et à l'amour de leurs âmes afin justement de découvrir avec les autres, au fond, il passera à l'amour de leur conscience pour découvrir avec eux la possibilité de créer ensemble des réflexions et des œuvres de l'esprit. Je ne sais si tu serais capable de les accueillir. Je parlerai pourtant et j'y mettrai tout mon cœur. Qui ne préférerait avoir une progéniture de cette sorte plutôt que l'humaine. Le plus haut désir. C'est le plus haut désir et il est d'une autre nature que tous les autres désirs. car on ne peut pas dire que les autres désirs, nous les ayons en commun avec les animaux. Les animaux n'ont pas de désir de gloire. Mais ce qui fait qu'un homme est vraiment homme, c'est le désir qu'il a et la possibilité qui est la sienne de connaître la vérité et de vivre en union et de vivre en union avec le vrai que Platon appelle aussi l'un bien. Mais comment Platon considère-t-il ou conçoit-il la nécessaire harmonie des désirs au sein d'une constitution politique ? Il la conçoit à partir d'une organisation politique qui permet qui met à la tête de la cité un gouvernant qui a dégagé son désir de vérité de tous les autres désirs et qui par conséquent a hiérarchisé en lui les désirs. Il y a d'abord les désirs des biens sensibles qui correspondent à une partie de l'âme, l'épicuméticone, c'est-à-dire la partie désirant les biens, les objets matériels, et cette partie, il ne faut pas croire que Platon la méprise, elle est absolument nécessaire. Un philosophe se nourrit. Un philosophe est un homme, ce n'est pas un être qui a renoncé à cette partie de son âme. Simplement, chez les hommes ordinaires, chez les hommes les plus ordinaires, cette partie de l'âme va être soumise à une telle inflation qu'elle ne permettra pas aux parties proprement humaines de se développer. Elle va prendre toute la place. À côté de cette partie de l'âme, il y en a une autre. Cette partie de l'âme, nous l'avons en commun, vous vous en doutez, avec tout ce qui est vivant, c'est-à-dire avec les animaux. Alors, chez l'homme, bien entendu, nous ne la contentons pas par les mêmes moyens que les animaux. Au fond, la première, la première cité, celle dont nous parlions tout à l'heure, c'est celle qui contente cette partie de l'âme et qui la contente comme si l'homme pouvait se contenter comme les animaux. Alors, chez l'homme, il y a un autre ordre de désir qui est extrêmement important et auquel, en général, s'arrêtent les hommes. ce sont les désirs du thumos. Le thumétikon, c'est la partie, c'est l'instance en l'âme. Je n'aime pas dire partie parce que l'âme n'est pas divisée, mais selon les désirs qu'elle va privilégier, elle se portera vers un certain type d'objet. Ainsi, chez ceux qui privilégient le thumétikon, les désirs essentiels, ce sont les désirs de vaincre, les désirs de l'emporter sur les autres et précisément, vous allez avoir dans cet ordre de désir, vous allez avoir les guerriers et les hommes politiques. Mais, les guerriers et les hommes politiques qui ne savent pas en réalité quelle est la véritable hiérarchie de l'âme et qu'elle est par conséquent la définition véritable d'un homme. En fait, en réalité, l'homme digne de ce nom est celui qui arrive à dégager en lui la troisième sorte de désir la plus difficile à discerner en nous que chacun de nous possède mais que nous recouvrons en général par tous les désirs de biens extérieurs, de biens palpables de tous nos désirs de consommation et tous nos désirs d'honneur. Cette troisième sorte de désir, ce sont les désirs véritablement propres à l'homme. Ceux qui définissent l'homme, ce sont les désirs de connaître la vérité, de connaître l'ordre du monde et c'est dans la mesure où nous arrivons à cette connaissance que nous sommes capables d'organiser la cité. Le système politique platonicien est un système politique vertical. c'est-à-dire que pour Platon, la cité doit être une, la condition de cette unité étant que chaque citoyen soit orienté vers le bien de la cité. Et ce que Platon essaie d'annihiler dans sa réforme politique sont les liens latéraux. C'est-à-dire les liens de l'homme à la femme, du père à ses enfants, de la mère à ses enfants, de la famille, tous liens qui pourraient être représentés comme une force de distraction par rapport à cette orientation essentielle dans laquelle doivent être tous les individus de la cité platonicienne qui est une orientation vers le bien de la cité. Donc, en ce sens, c'est plutôt un état centralitaire si on peut dire qu'un état totalitaire. à partir de ce moment-là, la pensée de Platon s'oriente vers la conception d'un régime politique qui serait essentiellement conçu sur le modèle de la royauté, c'est-à-dire un régime politique où un homme ou un groupe d'hommes gouvernerait, mais la caractéristique de cet homme ou de ce groupe d'hommes étant le fait tout à fait inhabituel, que cet homme ou ces hommes seraient philosophes. Dès ce moment-là, c'est-à-dire dès cette déception due à l'échec de l'expérience démocratique et oligarchique, Platon conçoit le gouvernement idéal comme un gouvernement où le gouvernant serait détenteur non seulement de la science politique mais également de la philosophie où le roi serait philosophe. Et c'est cette conception politique qui a amené Platon à tenter à trois reprises de réaliser ses idées en accord avec les deux tyrans de Syracuse dont ils pensaient, dont Platon pensait pouvoir faire des philosophes et donc des rois philosophes. On connaît bien les divers déplacements de Platon en Sicile. Le premier d'entre eux s'est produit quelques années après la mort de Socrate. Platon est parti d'Athènes sans doute immédiatement après la mort de Socrate et est-il revenu à Athènes entre temps ou est-il passé en Sicile à la suite de ce premier départ on ne sait pas exactement mais il est assuré en tout cas que Platon était en Sicile où il a rencontré le tyran de Syracuse Denis I. Alors il faut préciser quelle était la position de la Sicile dans le monde de l'époque la Sicile était un pays très riche par rapport à Athènes c'était un peu comme les Etats-Unis et l'Angleterre et l'Angleterre aujourd'hui c'est-à-dire que la richesse les possibilités d'expansion l'avenir étaient davantage du côté de Syracuse que d'Athènes mais Athènes évidemment avait une image de marque philosophique qui était tout à fait attirante pour Denis II qui souhaitait être le modèle du tyran éclairé donc très tôt Denis II a tenté d'attirer à sa cour ou d'attirer dans sa zone d'influence un certain nombre d'intellectuels et Platon qui commençait à être connu était évidemment le faire-valoir idéal pour Denis I les contacts entre Denis I et Platon ont été assez peu encourageants Platon a été tout à fait déçu par le mode de vie pratiqué à Syracuse il a très vite compris que Denis I ne changerait rien à ses habitudes de vie donc que Denis I ne serait jamais sincèrement philosophe et en conséquence au bout de quelques mois Platon a quitté Syracuse alors on ne sait pas comment parce qu'il a pu rentrer à Athènes de façon tout à fait normale par bateau mais il est aussi possible qu'il ait été vendu comme esclave à Égine soit que le bateau sur lequel il était parti ait fait naufrage soit que Denis I en douce l'ait vendu comme esclave en tout cas Platon semble avoir été reconnu par un de ses disciples racheté et ramené à Athènes première expérience en Sicile donc le résultat est assez négatif en même temps Denis I essayait d'attirer Platon parce qu'il était tout à fait défavorable à son régime que d'apparaître comme n'ayant pas su retenir auprès de lui un philosophe comme Platon Denis I avait des ambitions intellectuelles et artistiques très réelles il avait demandé à un de ses frères de présenter ses poèmes par exemple aux Jeux Olympiques or ses poèmes ont été sifflés les chars que Denis I a envoyés ont été également détruits ce qui montre qu'il y avait à Athènes une opposition réelle à l'égard de la Sicile ce qui montre aussi que les talents artistiques de Denis I n'étaient pas très convaincants et puis Denis I juste avant sa mort est arrivé à faire représenter une de ses tragédies dans un festival qui avait lieu à Athènes au mois de janvier qui s'appelait les Lénéennes et justement à l'occasion ou peu après la représentation de cette tragédie quand Denis I a appris qu'il avait obtenu le premier prix il semble qu'il ait fêté cet événement avec tant d'enthousiasme qu'il en est mort en fait quelques jours plus tard vivre en s'empiffrant deux fois par jour et ne jamais se trouver au lit seul la nuit sans compter toutes les pratiques qu'entraîne ce genre de vie voilà en effet des mœurs qui ne permettront jamais à aucun homme au monde qui les aurait pratiqués depuis l'enfance de devenir sages il n'est pas de nature exceptionnelle où l'on trouve ce mélange et encore moins de devenir un jour tempérant et bien entendu on pourrait tenir le même langage pour toute autre vertu de même aucune cité même si elle est régie par des lois qui ne sont pas n'importe lesquelles ne pourra connaître la tranquillité si les citoyens s'imaginent qu'il faut en tout dépenser à l'excès et si par ailleurs ils estiment que vivant dans une oisiveté totale ils ne doivent s'adonner qu'aux banquets et aux beuveries sans compter le soin qu'ils apportent à poursuivre les plaisirs de l'amour pour lesquels ils se donnent beaucoup de peine forcément au contraire ces cités ne cesseront jamais d'être en révolution passant de la tyrannie à l'oligarchie et à la démocratie de toute façon les hommes qui y sont au pouvoir ne supportent même pas d'entendre ne fût-ce que le nom d'un régime politique qui soit juste et où la loi soit égale pour tous donc on est à peu près 20 ans après le premier voyage de Platon en Sicile Denis I meurt c'est le fils qu'il avait eu d'un premier mariage Denis II qui lui succède Denis II était un jeune homme à ce moment-là il avait un peu moins de 30 ans et il semble qu'il montre des dispositions philosophiques réelles alors qui pouvait frère de la seconde épouse l'épouse syracusaine de Denis I qui était un personnage assez important à Syracuse du nom que Platon avait rencontré dès le premier voyage en Sicile et qui avait été semble-t-il à la différence de son beau-frère totalement convaincu par la philosophie platonicienne au point de changer radicalement son mode de vie et Platon semble avoir conservé pour lui une amitié très fidèle très fidèle et il semble même que Platon l'ait considéré comme son seul disciple c'est-à-dire comme celui qui avait compris sa philosophie l'avait mise en pratique ne fût-ce que par son mode de vie quotidien et qui d'autre part celui qui était en mesure aussi de concrétiser cette philosophie parce que la position politique de Dion à Syracuse était très importante jusqu'à la mort de Denis I lorsque Denis II neveu de Dion se retrouve tirant de Syracuse Denis II à l'instigation de Dion adresse une invitation à Platon disant que les mauvais rapports que Platon avait entretenu avec son père lors du premier voyage en Sicile ne se prolongerait pas et que très vivement intéressé par la philosophie platonicienne Denis II aimerait avoir Platon près de lui cette invitation officielle en quelque sorte de Denis II était accompagnée d'une lettre de Dion adressée à Platon une lettre extrêmement pressante demandant à Platon de venir et insistant sur le fait que c'était l'occasion jamais de réaliser les idées platoniciennes le jeune homme semblait bien disposé il semblait surtout n'avoir pas une volonté très forte Dion était en revanche dans une position extrêmement puissante donc c'était l'occasion jamais Platon a fort peu hésité il semble que les deux lettres la lettre de Dion soient arrivées à Athènes au mois de mars et dès le mois d'avril Platon partait à Syracuse il avait quel âge à cette époque ? une soixantaine d'années donc il était déjà dans la force de l'âge il avait déjà fondé l'académie il avait déjà fondé l'académie depuis bientôt 20 ans et il avait surtout écrit la plupart des oeuvres importantes le banquet le fêtre la république étaient sans doute des oeuvres déjà composées donc c'est avec une totale maturité plus que maturité même philosophique que Platon arrive en Sicile c'est donc dans cet état d'esprit et résolu à réaliser cette tâche que je quittais Athènes non pour les motifs que me prêtaient certains mais de peur surtout de passer alors à mes propres yeux pour quelqu'un qui n'est rien qu'un beau parleur et qui en revanche se montre incapable de s'attaquer résolument à une action et là il trouve une situation en fait beaucoup moins reluisante que celle qui lui avait été décrite c'est à dire que Dion reste en effet un personnage important mais Denis II du fait de sa jeunesse justement est entouré d'un certain nombre de gens qui cherchent à évincer Dion et qui cherchent à exercer sur Denis II l'influence et l'ascendant que Dion espérait exercer et qui pour évincer Dion n'ont pas trouvé d'autre moyen que la calomnie ces gens-là donc ne cessent de répéter à Denis II que Dion joue son jeu un jeu personnel qui ne rencontre en aucune façon les intérêts de Denis II et Denis II finit par les croire ou du moins il finit par faire semblant de les croire et il commence avec Platon un jeu de chat et de souris promettant de ne pas disgracier Dion obtenant quelque chose en échange de Platon mais disgraciant quand même Dion et reconduisant ce type de négociations qui ont fini par épuiser Platon Platon était d'autre part présenté par les amis de Denis II comme un personnage de plus en plus dangereux à la solde de Dion et ce bon séjour à Syracuse est terminé de façon assez lamentable pour Platon puisqu'il a été enfermé dans la citadelle d'Ortigie et il a ensuite été chassé entre temps Denis II avait confisqué les biens de Dion et l'avait fait partir l'avait exilé Denis II s'était bien arrangé pour m'empêcher de prendre la mer en me faisant conduire et en m'installant dans la citadelle dont plus aucun propriétaire de navire ne m'eût fait sortir je ne dis pas contre la volonté de Denis II mais même à moins qu'il n'ait lui-même envoyé quelqu'un avec l'ordre de me faire sortir en outre marchands qui naviguent ou agents chargés de contrôler les sorties du territoire il n'en est pas un non plus qui me surprenant en train de m'évader tout seul ne m'eût après m'avoir aussitôt arrêté ramené à Denis II et cela d'autant plus qu'alors s'était répandu un nouveau bruit qui disait tout le contraire du précédent à savoir que Denis II s'était pris pour Platon d'une affection tout à fait extraordinaire en fait qu'en était-il donc la vérité en effet il faut la dire à mesure que le temps passait son affection ne cessait de croître parce qu'il s'habituait à mes manières et à mon caractère mais il souhaitait que je le loue plus que Dion et que je le considère comme un ami bien plus grand que Dion et l'acharnement qu'il mettait à être le vainqueur en ce domaine avait de quoi étonner mais il hésitait à prendre pour cela le meilleur moyen à supposer que ce moyen exista c'est-à-dire bien sûr se familiariser avec moi et me fréquenter comme élève et comme auditeur de mon enseignement philosophique parce qu'il craignait que suivant ce que disaient les calomniateurs son autorité ne fut entravée en quelque façon et que ce ne fut précisément Dion qui eut tout manigancé de mon côté je supportais tout en gardant l'état d'esprit initial celui dans lequel j'étais venu au cas où il pourrait éprouver le désir de mener une vie philosophique mais ces résistances l'emportèrent brillant et frais comme une fleur tu passeras ton temps dans les gymnases au lieu de débiter sur l'agora des bavardages épineux sans queue ni tête comme on fait aujourd'hui ou de te démener à propos d'une petite affaire toute de chicanes contestations et roueries tu descendras à l'académie où sous les oliviers sacrés tu prendras ta course couronnée d'un léger roseau avec un ami de ton âge fleurant le smilax l'insouciance et le peuplier blanc qui perd ses chatons jouissant de la saison printanière quand le platane chuchote avec l'orme ainsi tu auras toujours la poitrine robuste le teint clair les épaules larges Aristophane en 387 au retour de son premier voyage en Sicile Platon décide d'établir son école dans un gymnase situé près d'Athènes dans les jardins qui portent le nom d'un vieux héros athénien l'académie connut immédiatement un grand succès le plus connu des disciples de Platon Aristote y aurait été chargé de l'enseignement de la rhétorique Marie-Dominique Richard on s'est fondé sur le témoignage des disciples de Platon et principalement d'Aristote qui fait expressément allusion à des agrafa dogmata de Platon c'est à dire à des opinions non écrites que Platon aurait professé à l'académie devant un cercle restreint de disciples et à de nombreux passages dans la métaphysique surtout dans les livres M et N mais on a aussi d'autres témoignages de disciples immédiats de Platon qui nous sont parvenus à travers plusieurs transmissions mais qui concordent pour l'essentiel de la doctrine avec le témoignage aristotélicien cette doctrine orale a été qualifiée d'ésotérique en ce sens qu'elle était réservée à l'élite de l'académie et qu'elle nécessitait un long apprentissage cet enseignement s'adresse à ceux qui peuvent l'entendre à ceux qui peuvent le comprendre il ne s'agit pas d'une initiation au mystère par exemple il ne faut pas comprendre l'ésotérisme en ce sens là en fait il semblerait qu'il y ait eu deux parties dans ce programme d'éducation d'une part l'apprentissage de certaines sciences c'est à dire les sciences mathématiques l'arithmétique la stéréométrie la géométrie plane l'astronomie et l'harmonie et d'autre part après l'apprentissage de ces sciences il y aurait eu une partie plus proprement philosophique donc cette partie réservée effectivement aux disciples les plus compétents et l'objet de cet enseignement et la science suprême à savoir la dialectique un certain nombre de textes tendent à montrer qu'une part importante était réservée à l'enseignement des mathématiques oui et puis on pense évidemment à ce qui était soi-disant inscrit au fronton de l'académie que nul n'entre s'il n'est géomètre donc les mathématiques avaient un rôle très important dans l'enseignement de l'académie effectivement outre cette inscription qui même si elle est légendaire devait reposer sur quelque chose il y a aussi cette remarque polémique d'aristote dans le livre A de la métaphysique qui dit que les mathématiques sont devenues pour les modernes toute la philosophie quoi qu'ils disent qu'on ne devrait les cultiver qu'en vue du reste il y a aussi cette anecdote qui nous est contée par le musicologue Aristoxène de Tarente sur le déroulement de la leçon de Platon sur le bien Aristoxène nous dit que les discours sur les sciences mathématiques c'est-à-dire sur les nombres et la géométrie conduisaient à la connaissance du bien il y a aussi des éléments biographiques notamment deux hommages posthumes l'hommage posthume rendu par Platon aux mathématiciens Théétète et l'établissement de Dox de Cnide à la tête de l'académie lors du deuxième voyage de Platon en Sicile on a aussi une série de textes qui attestent que Platon a largement favorisé l'essor des mathématiques ainsi au dire d'un disciple d'Aristote d'Issère que de Mécène Platon tel un architecte formulait les problèmes que les mathématiciens s'efforçaient de résoudre les mathématiques jouaient un rôle prépondérant dans la formation à l'académie mais elle n'était qu'une étape sur le chemin qui mène à la contemplation du bien de ces 40 années passées à la tête de l'académie nous ne possédons que des témoignages l'enseignement se déroulait suivant une méthode rigoureuse et le but était de parvenir à expliquer l'univers à partir des principes les plus élémentaires et les moins nombreux possibles en 361 à 60 ans passés Platon va faire son troisième et dernier voyage à Syracuse Platon a eu des contacts avec Dion et surtout Dion espérait encore que Platon sauverait sa propre situation c'est à dire que lorsque Platon avait quitté Syracuse pour la deuxième fois Denis II avait demandé à Platon de revenir une troisième fois et lui avait promis qu'en échange dès que la situation serait plus apaisée à Syracuse il rappellerait également Dion et lui rendrait ses biens c'est donc pour sauver Dion et dans l'espoir que ce troisième voyage ce troisième séjour en Sicile rendra la situation de Dion plus facile que Platon se résout sans aucun enthousiasme à aller pour la troisième fois en Sicile or lorsqu'il arrive en Sicile il apprend que Dion ne sera pas rappelé avant un an donc déjà et de nouveau Denis II ne tient pas ses promesses et ce dernier voyage ne durera que quelques mois il sera encore plus lamentable enfin dans son issue que les voyages précédents de retour à Athènes il semble que Platon soit passé par Olympie et qu'il ait rencontré Dion Dion lui fait part à ce moment-là de sa tentative enfin de son projet plutôt d'un débarquement en Sicile il semble que Platon ne l'est pas vraiment encouragé mais qu'il ne l'en est pas dissuadé non plus et en effet Dion débarquerait en Sicile peu de temps après et sera assassiné quelques années plus tard par un de ses partisans donc toute cette histoire des rapports entre Platon et la Sicile et des rapports entre Platon et Dion se terminent de façon assez lamentable et Platon semble en tout cas dans la lettre 7 c'est manifeste il semble en avoir beaucoup souffert de cette fin tragique de Dion oui personnellement sans doute parce que Dion était un jeune homme enfin ce n'était plus un jeune homme d'ailleurs au moment où il est mort mais était quelqu'un lequel Platon avait mis beaucoup d'espoir mais beaucoup souffert aussi de façon plus philosophique si on peut dire parce que la ruine de la tentative sicilienne ou de l'expérience sicilienne signifie aussi l'impossibilité concrète pour Platon de jamais réaliser ses idées politiques et il ne s'agissait même pas de réaliser des idées politiques au sens où Platon aurait voulu gouverner la Sicile selon ce qui est dit dans la république ou dans les lois mais de cette volonté de voir pour une fois réaliser dans un gouvernement l'alliance de la philosophie et de la politique je regarde au loin du côté de mon champ amoureux que je suis de la paix j'ai la ville en horreur et pleure mon village qui jamais encore ne m'a dit achète du charbon du vinaigre de l'huile qui ignorait le mot achète mais de lui-même m'apportait tout sans qu'il y eut cette scie achète Aristophane en balle à tivi là 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 à tivi un 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 Racing 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501